Le ministre comprend que la transformation est essentielle pour la fonction publique parce qu'elle est une fonction publique très coloniale et qu'elle est encore coloniale à travers une procédure qui n'a pas fini sans dire pendant plusieurs années. Alors la transformation vise à l'aspect-là pour qu'elle soit plus customer-oriented. Il faut que quand un client du service civil prenne un service avec le service civil, il faut qu'il soit satisfait quand il soit. Et nous remarquons que même dans la radio il y a beaucoup de complaints contre le service civil, contre la façon dont il peut dispenser le service civil et la transformation qu'il peut amener. Il faut qu'il puisse accélérer dans cette direction-là pour, disons, dans cinq ans, il faut qu'il puisse trouver un service civil plus moderne, plus efficace et plus capable de dispenser de bons services à la satisfaction de la nation. Bon, la transformation aujourd'hui dans tout bon ministère, il y a un comité de transformation. Et dans un comité de transformation là, il y a des tiers par l'officier responsable du ministère ou bien du département. Et il y a une personne clé. Et là, nous, c'est qu'il nous a demandé que dans la transformation, que dans chaque ministère, il y ait un représentant du syndicat qui siège. Et là, nous reconnaissons que dans certains ministères, il y a déjà un représentant syndical. Et le mois prochain, nous prenons une rencontre avec l'officier responsable de cette transformation, comme il dit là, pour ne pas discuter de ce qu'on est arrivé un peu. mais nous trouvons qu'il y a certaines déjà comment se prépare d'autres plans pour amener cette transformation. Il y a des gens d'officiers qui sont attachés à l'officier, c'est par le ministre ou le PS ou le PS. Et là-bas, il nous donne un service personnalisé, qui est dans l'officier et qui le ministre même a besoin. Et ce qui m'a dit dans mon discours, qu'il nous d'accord, qu'il préfère dire, mais seulement il ne faut pas qu'il y ait un DO4. Un DO4 qui a fait un travail qu'il trouve en DO. Et d'ailleurs, dans le ministère du service civil, il y a un cher clé qui est un DO, qui dit qu'il est officier, il n'est pas que le droit, faire un travail qu'il y a un bon travail qui rentre. Il paie de l'eau, la lumière, l'eau, la banque, l'eau, l'eau, etc. Voilà.